Question, qu'est-ce que vous pensez que l'Afrique doit faire pour se développer ? Moi j'ai l'espoir que surtout l'Afrique, les Africains qui sont à l'étranger, on est partout, on est en Allemagne, aux Etats-Unis, au Canada, en France, on a subi, on s'est battu, c'est pas facile, mais c'est à nous peut-être un jour de rendre le bâton par mes enfants, là je suis en train de leur dire, voilà, un jour si tu descends ministre d'ici ou d'un grand grand monsieur, professeur, chef de service, tu rendras à l'Afrique mieux que 50 000 bonhommes qui sont dans des villages à attendre encore la providence. L'éducation c'est primordial, et puis après l'ouverture vers l'échange commercial. Déjà je pense que les autres continents devraient éventuellement investir beaucoup plus dans l'Afrique, car c'est vraiment un continent à en devenir, il y a encore énormément de richesses, il y a beaucoup de matières premières à trouver, il y a aussi tout l'impact du tourisme qui pourrait apporter beaucoup de choses. C'est juste s'unir, parce que l'Union fait la force comme on le dit, et j'aimerais bien que nos dirigeants, le peuple africain, soient unis, avoir une idée commune pour pouvoir se développer. Alors déjà le fait qu'il y ait des organisations qui viennent aider tout ce qui va être médecine, tout ce qui va être éducation, moi je trouve que c'est déjà vraiment très bien, après il faudrait qu'on développe et qu'on pousse un peu plus pour aider les pays africains à s'auto-gérer, avoir des ressources, apporter des ressources qui pourront être exploitées et renouvelées. Et puis je pense aussi que les populations devraient continuer à protester, à manifester vis-à-vis de leur gouvernement, ça se passe en ce moment, mais ça devrait encore plus se poursuivre et il faudrait instaurer des démocraties. Oui, a priori c'est vraiment l'éducation, et puis je crois que aussi les pays occidentaux doivent quelque part, voilà, en tout cas stimuler, aider à l'Afrique pour qu'elle se développe. Ça va changer aussi peut-être le regard des gens, des Français, tout ça, qui peuvent donner une meilleure image, une meilleure communication, inciter les gens, en plus des associations, d'aider, de plus communiquer en fait. D'accord, tu disais que c'est un problème de com' ? Oui, j'ai l'espoir, il faut que ça repart d'ici. Si un jour on s'implique dans la politique, si on a des élus ici, si on a des chefs de DERA, des préfectures, des ministres, un jour, ils vont quand même demander des comptes à ces gens-là, en leur disant maintenant c'est fini, il faut se mettre au diaposant, il faut rendre au peuple ce qui lui appartient. Donc il faut apprendre le peuple à élire le droit et le pouvoir par le peuple. Et les élus seront contrôlés par le peuple, j'imagine que c'est ça. Mais je n'ai pas l'espoir que ça vienne de l'Afrique. Pourquoi ? Parce que le système est ancré, c'est ancestral, c'est impossible. Dès que le monsieur est part et l'a laissé déjà cinq ans derrière lui, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. On peut s'entretuer entre nous, mais c'est toujours le peuple qui va payer de toute façon.